Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de perles à repasser et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce petit panier pour Pâques. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin d'un petit support de perles à repasser rond, de perles à repasser. Donc moi pour mon petit panier j'ai utilisé 265 perles mais vous pouvez bien sûr utiliser plusieurs couleurs. Vous aurez également besoin de colle, d'une pince si vous voulez vous faciliter la tâche pour placer les perles, du papier sulfurisé et enfin d'un fer à repasser. Passons maintenant à la réalisation. Pour commencer je viens placer une première perle au centre de mon support et ensuite je vais réaliser 4 cercles autour de cette même perle. Donc je vais obtenir un cercle de rayon 5 perles et le dernier cercle que je vais réaliser se composera de 24 perles. Après moi j'ai fait le choix de changer de couleur à chaque fois que je change de cercle mais ça c'est personnel, vous faites comme vous voulez. Musique Musique Une fois que c'est fait il ne reste plus qu'à repasser cette partie là. N'oubliez pas comme toujours de venir placer du papier sulfurisé entre votre créa et le fer à repasser pour éviter que ça adhère. Pour ceux qui ne savent pas où trouver du papier sulfurisé puisque ça m'a été demandé en commentaire, c'est un papier de cuisson que l'on retrouve un petit peu dans tous les supermarchés. A la base c'est prévu pour la cuisine justement pour éviter que ça adhère. C'est un papier blanc un petit peu épais et qui ne vaut pas forcément très cher. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que j'ai repassé la base de mon panier. J'ai donc repassé des deux côtés mais ça c'est valable uniquement pour la base de mon panier. Par la suite je vais repasser que d'un seul côté. Alors qu'est-ce que je vais faire ensuite pour réaliser mon panier ? Je vais refaire le même cercle simplement il ne va pas être rempli au centre. Donc je réalise de nouveau un cercle de 24 perles. Donc là si je me place sur mon support, je reprends une paire, je pars du centre et je vais compter 1, 2, 3, 4. Et au cinquième picot je vais placer une perle et donc refaire un cercle de 24 perles. Alors ça en fait on va tout simplement en réaliser 6 que l'on va ensuite superposer et coller ensemble pour obtenir notre panier. C'est un petit peu la partie compliquée de ce tutoriel. Pourquoi ? Parce que l'on va repasser que d'un seul côté et non pas de l'autre côté. Et du coup c'est une partie qui est un petit peu fragile, surtout lorsque vous allez décoller le papier sulfurisé. Ça adhère un petit peu et il y a des chances pour que ça casse. Donc allez-y délicatement, faites attention et normalement vous n'aurez pas de soucis. Une fois que vous avez donc réalisé cette petite partie que vous avez repassée, très important de venir la placer sous quelque chose d'un petit peu lourd. Donc moi je prends comme exemple mon panier, mais en fait il faut quelque chose d'un peu plus lourd, donc un dictionnaire ou une bougie, le temps que ça refroidisse, parce que si vous ne le faites pas et que ça sèche à l'air libre, il y a des chances pour que ça se déforme et après vous ne pourrez plus corriger ça et ça va vous gêner pour constituer votre panier. Donc important de venir placer ça sous quelque chose d'un petit peu lourd, juste le temps que ça refroidisse. Une fois que ça a pris forme, il n'y a plus de soucis. Donc ça je vais le faire six fois comme je vous le disais, puisqu'en fait mon panier se compose de cet étage, mais le premier étage c'est en fait la base de mon panier. Donc je vais repasser tout ça, puis on se retrouve tout de suite après. Une fois que j'ai réalisé mes six cercles, je vais les superposer ensemble et les coller pour obtenir mon panier, donc comme ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a superposé et collé les cercles ensemble. Il ne reste plus qu'à constituer la petite poignée de notre panier. Pour ça on va réaliser de nouveau un cercle de 24 perles et on va juste retirer six perles pour obtenir donc la petite poignée. Donc je retire six perles et donc j'obtiens cette petite partie là que je vais comme toujours repasser que d'un seul côté et non pas de l'autre côté. Je vais en faire une deuxième de poignée et je vais ensuite les coller ensemble comme ceci. Une fois que c'est collé, je vais venir placer cette partie là à ce niveau là de mon panier, donc bien centré. Si vous n'arrivez pas à placer votre poignée, enfin qu'elle rentre un petit peu vers l'intérieur du panier, servez-vous justement du panier pour réécarter de nouveau votre poignée. Normalement comme c'est un cercle ouvert, vous n'aurez pas de mal à bouger un petit peu la poignée sans pour autant la casser bien sûr. Et lorsque c'est bien écarté, vous allez venir placer deux petits points de colle de chaque côté. Alors moi pour ma part, comme j'ai eu un peu de mal la première fois que j'ai collé cette partie là, cette fois-ci j'utilise une colle qui est un peu plus forte, mais c'est uniquement pour cette partie là. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce petit tuto de panier en perles à repasser pour Pâques. J'espère que ça vous a plu, puis comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501